bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on nous demande très souvent comment apprendre à fabriquer une malle donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment apprendre à fabriquer une malle et la meilleure solution c'est de commencer par récupérer une vieille malle au milieu de tout ça et de faire ce que moi j'appelle en rigolant du reverse engineering c'est à dire qu'en gros je prends une vieille malle bien abîmée de qualité très moyenne ou en fait il y a énormément de choses qui cloche mais la malle est complète de ces pièces la structure en bois est en bon état comme vous pouvez le voir c'est une malle populaire et donc je vais vous montrer comment à partir d'une malle comme ça d'une qualité fort moyenne les équerres par exemple sont en métal simple ça je veux pas les lattes sont toutes pourries peintes en fait et donc je vais vous montrer comment passer de ça à ça et donc transformer en fait votre malle et reconstruire la malle et donc la première chose à faire c'est de démonter l'ensemble de tous les éléments et ça c'est très long donc il n'y a pas de règle on pourrait commencer par démonter le couvercle ou commencer par démonter le fond il n'y a pas de règle particulière moi j'attaque parce qu'il m'est le plus confortable donc contrairement à notre habitude cette vidéo va être assez longue puisque j'ai décidé de vous laisser une grosse partie des du démontage façon asmr et donc ça vous permet de voir le temps que ça prend sachant que par exemple le démontage ici là j'ai filmé environ trois heures et que je j'accélère la vidéo 20 fois pour vous puissiez la voir en deux trois minutes ou en cinq minutes donc le but du jeu là j'utilise en fait un arrache-clou de tapissier et le but du jeu c'est de passer sous la tête du clou la remonter légèrement et de finir avec une tenaille la particularité des maltiers d'antan que vous pouvez constater sur toutes les mâles c'est que lorsque ils tordent un clou à l'intérieur de la malle dans un angle tous les clous de la latte sont toujours tournés de la même façon ce qui va vous permettre en fait une fois que vous avez compris le sens de rotation du premier clou de la latte va pouvoir démonter l'ensemble de tous les clous assez aisément donc traditionnellement je récupère toutes les lattes et je les remonte après ici en fait on a choisi de faire autrement parce que les lattes sont vraiment de mauvaise qualité c'est en fait un bois de pain donc c'est pas du tout dû être comme comme il faudrait et ce bois de pain a été peint car en gros c'est de la peinture qui donne ce côté foncé et ça c'est vraiment pas beau donc on a décidé de se débarrasser des pièces en bois qu'on garde si un jour on a besoin de faire une réparation de même les équerres sont en acier en tôle d'acier on va les garder pour pouvoir restaurer des pièces qu'on aurait à restaurer éventuellement pour des clients qui ont une malle comme ça mais je vais pas les remonter je vais remonter des équerres de luxe beaucoup plus belle alors pourquoi je fais ça tout simplement parce que le temps passé et la main d'oeuvre nécessaire à la restauration d'une pièce comme ça qui au départ n'a pas grande valeur c'est pas une belle pièce ces pièces sont pas de très haute qualité à part les serrures donc refaire une malle comme ça si c'est pour remettre des produits d'origine qui sont cheap c'est pas c'est vraiment pas top donc tant qu'à faire je vais en profiter pour améliorer ce bagage et faire quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'elle aurait été que ce qu'elle a été à l'origine évidemment on pourrait tout à fait restaurer exactement comme à l'origine et donc garder les équerres en tôle garder les lattes en bois un peu pourri et surtout rectangulaire on pourrait absolument tout garder ça serait la malle d'un client par exemple qui me demanderait une restauration de la malle de son grand père et qui voudrait qu'on la ré-emploi etc on referait absolument tout donc dans la vidéo je vous aime vous verrez je vous montre comment je restaure tout les équerres les lattes de bois les cornières en métal etc même si je les réutilise pas et donc bien évidemment j'aurais pu les réutiliser et c'est pour ça que quand je démonte je fais très attention ne pas abîmer les cornières et je démonte chaque petit clou de façon à les réutiliser si nécessaire autre avantage de ce modèle en l'occurrence c'est j'ai trouvé les clés donc je peux restaurer les serrures avec des clés fonctionnelles c'est toujours sympa alors c'est une partie que j'ai toujours beaucoup aimé parce que ça permet de voir quand même si on a dans les années 30 les usines de fabrication de malle fonctionnait on voit tout de suite que c'est une fabrication populaire à coût réduit parce que il n'y a pas de coin dans le bas de la malle tout est prédécoupé les cornières étaient très découpé c'est d'ailleurs on choisira de pas remettre les cornières en métal parce qu'en fait en les regardant on s'est aperçu que à l'époque ils étaient allés tellement vite qu'il n'y a pas un clou qui est droit ce qui est assez amusant d'ailleurs ce qu'aujourd'hui on considère que ce serait vraiment la mauvaise qualité que de mettre des coups sont pas droits à l'époque ils s'embarrassaient pas du tout ce genre de choses et donc la plupart des coups sur les cornières sont vraiment de travers quoi on sent que ça a été fait à la va vite et donc on va corriger en fait cette petite erreur de naissance en utilisant vous le verrez tout à l'heure de la lausine bien propre et on conservera les cornières pour réparer d'autres choses alors le but du jeu c'est d'éviter d'abîmer le bois que le bois c'est un bois de type peu plié quelque chose un peu dans le genre qui fait à peu près 10 mm d'épais donc c'est assez fragile et assez fin donc on le on l'abîme le moins possible pour faire le moins possible de réparation puisque évidemment il va falloir réparer tous les trous vous pouvez imaginer il y en a des dizaines et des dizaines c'est à peu près un clou par centimètre la malle fait 50 cm de haut donc vous pouvez calculer il y a 100 clous par côté 50 d'un côté 50 de l'autre fut et couvercle réuni donc ça fait à peu près 400 coups à enlever juste pour les cornières alors en gros ça c'est un travail quand vous n'avez pas l'habitude de le faire et que vous connaissez pas du tout les choses vous mettrez normalement une petite journée tout le monde Sous-titrage ST' 501 Une fois tout démonté, je vais nettoyer toutes les pièces métalliques. A la brosse, donc les cornières, les équerres, les charnières, les clous. Là, de même, je vous suggère et je vous conseille de mettre des gants. Moi, ça fait des années que je fais ça, donc j'ai un peu l'habitude. Mais pour celui qui n'a pas l'habitude, il vaut mieux mettre des gants, surtout quand on passe sur la brosse de gauche qu'une brosse métallique. Donc ici, j'ai choisi de garder le pourtour qu'on va réutiliser sur la malle. Mais je brosse l'intérieur et l'extérieur de façon à être sûr d'enlever toute la rouille. Puisqu'après, je vais traiter le métal pour éviter qu'il y ait des reprises de rouille dans le futur. Le but du jeu, c'est quand même de faire quelque chose qui dure. Une fois que tout est brossé, je vais polir toutes les pièces en laiton. Donc les serrures. L'ensemble de toutes les pièces. Puis on passe aux réparations. Donc je vais réparer toutes les fentes des bois, tous les trous. Je vais traiter si nécessaire. Là, en l'occurrence, je passe une pâte à bois dans tous les petits trous qui ont pu être faits par les petits clous de cornière. Alors c'est très léger, mais vous badigeonnez l'ensemble des petits trous. Et puis ensuite, ça sera poncé, ça sera nettoyé. Mais ça permet de repartir sur une bonne base, sur quelque chose qui est propre. qui est plat, sur lequel on pourra aisément mettre de la colle et de la toile, sans qu'il y ait de relief. Enfin, il faut que le support soit sain pour faire un travail propre. Alors dans la vidéo, c'est pas forcément dans l'ordre, mais cette partie, par exemple, je l'ai faite avant le métal. Et pendant que ça séchait, j'ai pu faire le métal et ensuite traiter le métal. Donc là, je passe à l'intérieur des cornières en métal pour les protéger et les conserver à terme du rustol. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problématique. Et une fois que le fût est complètement poncé et prêt, je transfère le bébé à Marc. Pendant ce temps, moi, je prépare les pièces détachées qui vont nous servir à la malle. Je prépare les lattes qui vont sur le dessus. Je les découpe, je les biseote, je les prépare. Et lui, il va commencer à faire une ré-enduction complète. Donc là, en fait, pour ce faire, on utilise une toile. N'importe quelle toile, en fait, ça n'a pas d'importance. Pour gainer, puisqu'on va la ré-enduire comme il faisait à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va ré-enduire complètement la toile. Donc il va gainer. Je vous passerai les détails sur notre méthodologie pour faire de la toile enduite, pour la refabriquer. Mais en gros, ça va commencer par des couches de peinture. Et après, il y a quelques petits plus et quelques petits secrets pour refaire une toile estirée, refaire une toile enduite, comme c'était fait à l'ancienne. Mais en gros, c'est ce qu'on fait. Donc ici, préalablement, au gainage que vous êtes en train de voir du couvercle, Marc a mis un petit carton tout le long des trois côtés du couvercle. Ce petit carton est essentiel, puisque c'est ce qui permettra au couvercle d'avoir un léger débord par rapport au fût, de façon à ce que le pourtour vienne par-dessus le couvercle. Et lorsqu'on ferme la mâle, on peut la fermer. Si vous ne mettez pas ce petit carton, en tout cas c'est comme ça que la mâle était conçue, s'il n'y avait pas ce petit carton, lorsque vous rajoutez le pourtour tout autour du couvercle et que vous voulez fermer votre mâle, ça ne ferme plus. ça coince. Ce qui paraît logique. Alors ce n'est pas forcément facile à expliquer comme ça, mais c'est une évidence lorsque vous voyez la mâle. Donc là, il fait le gainage et le capitonnage du fût extérieur. Alors tout l'intérêt de faire ça sur une mâle ancienne, c'est d'avoir l'ensemble des pièces détachées, d'avoir un modèle qui existe, de reproduire l'existant. Et donc bien évidemment, si on fabriquait la mâle, ça serait exactement la même chose, en plus facile. Donc une fois qu'on sait restaurer une pièce et la reconstruire tel que nous sommes en train de le faire sur cette vidéo, fabriquer une mâle est beaucoup plus simple. Voilà, alors ça ne se voit pas sur la vidéo, mais là, on a choisi de colorer notre toile avec un marron, qui est le marron Vuitton, tout bêtement. Un brun, un marron, je ne sais pas quel est le terme, mais c'est le marron standard que vous trouvez sur une toile. Voilà, maintenant, on va passer, après qu'il ait fini l'ensemble des opérations de préparation, eh bien, il va falloir découper les cornières. Voilà, j'ai dû me tromper dans les vidéos, ça ne vous l'est pas mis dans le bon sens, ou alors, il n'avait pas fait l'autre côté, j'en sais rien. En gros, pour faire l'ensemble de toutes les couches, plus l'ensemble de tous les petits plus qu'on apporte à la toile, il faut compter une grosse journée, un peu plus même, puisqu'en fait, il faut faire ça en 3, 4 couches, 5 couches, et donc, on laisse sécher, on reprend, on fait des tas d'autres choses en attendant, voilà. Donc, une fois que vous avez d'un côté le couvercle et de l'autre côté le fût, eh bien, on va attaquer la fabrication, le montage proprement parlé. Pour ce faire, on a sélectionné dans le stock de la losine ancienne, donc ce sont des cornières qui sont neuves d'époque, alors elles sont pleines de poussière, elles sont toutes sales, enfin, il y a vraiment... Donc, on les restaure d'abord, on restaure d'abord les cornières, en les lavant, puis en les vernissant. Et une fois qu'elles sont prêtes, on va tout simplement les clouer et les positionner. Donc, pour ce faire, vous avez vu une marque à casser ses angles, parce qu'une cornière, ce n'est pas un angle droit, si c'était un angle droit, ça serait très laid. Et là, en l'occurrence, il cède de colle à cuir, donc, d'un néoprène classique. Parce que c'est beaucoup plus rapide, ça permet de coller, d'aller faire autre chose, de revenir sur son travail, de poser, et en fait, la cornière tient directement. Ici, il va poser sa cornière tout le long, sur les côtés. C'est un travail long, fastidieux, mais amusant. et vous voyez l'importance d'avoir bien rebouché la totalité des trous du bois. Il attaque la repose des équerres d'origine, des lattes, pardon, de dessous d'origine. Elles ont été préalablement poncées, restaurées et vernis. Et là, première modification par rapport à l'origine, on a décidé d'installer des coins en laiton massif, de jolis coins que j'ai fait faire spécialement pour notre stock. Donc, ce sont des coins assez imposants, qui ont la faculté de se mettre en coin de dessous, et qui sont parfaitement plats, ce qui permettra de pouvoir socler la malle si nécessaire. Voilà. Donc, il plante les clous, il les tord, et il les repose. Maintenant, il repose le pourtour. Très important d'être bien en face. Et ensuite, les équerres qui viennent protéger. Alors, c'est pratique d'avoir des petites pinces comme nos petites pinces vertes, là, parce que ça vous fait une troisième main. Et ça permet de caler pour pouvoir positionner. Ce qui n'est pas facile seul. Là, en l'occurrence, Marc a une grande expérience et une grande habitude, donc il arrive à faire seul, ce que la plupart du temps, on fait à deux. Il coupe ses angles une fois la losine posée de façon à repositionner correctement son coin. Il va repositionner ses charnières. Alors là, pareil, on a fait le choix de ne pas mettre les charnières sous la toile, mais on aurait pu mettre les charnières sous toile parce que les charnières qu'on a choisies sont des charnières autobloquantes qui permettent en fait à la malle de rester ouverte une fois fixée. Contrairement aux charnières d'origine qui étaient sous la toile et qui étaient des charnières qui nécessitaient en fait une sangle à l'intérieur. Là, la malle tient debout sans qu'on soit obligé de tenir quoi que ce soit. Donc une fois que le pourtour est posé, les charnières sont posées, on va repositionner les serrures. Il y a toujours un peu d'ajustement, c'est toujours la partie un peu délicate puisque c'est vraiment au millimètre et on n'a jamais la certitude d'être pile-poil au millimètre dans l'emplacement précédent. Il y a l'épaisseur de la toile, il y a le mouvement du bois qui fait que l'on peut avoir besoin d'ajuster un tout petit peu. Donc on a ajusté de façon à ce que les serrures soient bien faites. Parallèlement à ça, moi j'ai fabriqué les poignées cuires parce que les poignées métalliques d'origine étaient vraiment LED. et donc on pose les poignées, on pose les lattes et les équerres. Alors la plupart du temps, les lattes sont séparées de 10-11 cm, c'est le cas le plus courant, et les clous ont un écartement proportionnel. Vous voyez là, il a percé d'abord le centre et puis ensuite, il décale. de manière à avoir une ergonomie qui aille bien en lien avec les clous qui sont sur le pourtour en métal du couvercle. Ensuite, pareil sur la face avant. Alors, certaines mâles ont des lattes sur la face avant, n'en ont pas à l'arrière, d'autres en ont aux deux endroits. Là, il reprend ses mesures des lattes du haut et il fait la même chose sur la face avant et il va recommencer à l'arrière, toujours dans une proportion. Quand vous avez qu'une latte à l'arrière, par exemple, en général, les deux milieux de la partie basse du fût. C'est logique pour une question de résistance. Les lattes sont en hêtres massifs et elles ont été faites à l'atelier avec du bois récupéré à la Syrie du coin qui s'appelle Trendel pour les Alsaciens qui nous regardent. Et donc là, il va faire un gainage, un capitonnage. l'appareil, il faut à peu près une demi-journée pour faire le travail complet. Et c'est en fonction du nombre de losanges qu'on souhaite et en fonction de la taille du couvercle qu'on va gagner et capitonner le couvercle de la malle. Alors, évidemment, cette malle d'origine n'aurait pas eu un capiton aussi luxueux. On a choisi de lui donner plus de luxe, plus de lustre et de lui apporter vraiment quelque chose de façon à ce que ça fasse un objet quand même plus qualitatif que d'origine, vous l'aurez compris. donc la totalité du travail nous aura pris à deux un peu plus d'une semaine en faisant quand même d'autres choses puisqu'il y a des temps de séchage nécessaires qui nous obligent à faire d'autres choses en attendant. Voilà le résultat final. Le coup est relativement modeste puisque la malle d'origine se trouve en brocante pas chère et puis ensuite il n'y a que les équerres les coins le tissu et les lattes à faire et donc ça permet je pense de faire un bel objet. Voilà je vous remercie j'espère que sa vidéo vous aura plu et vous inspirera n'hésitez pas à consulter notre boutique de pièces détachées pour retrouver tous les clous toutes les pièces nécessaires à bientôt au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021